Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warships. En compagnie cette fois du tier 5 Emile Bertin, la branche des croiseurs français. Donc on va peut-être les commencer un jour ou l'autre. Moi je n'ai pas fait les croiseurs français avant, de toute façon je ne ferai jamais toute la... Je ne pense pas que je ferai tout l'arbre techno croiseur français. Enfin bref, là n'est pas la question. On s'attaque donc à M. Emile Bertin. Donc notre croiseur de tier 5, donc il est amélioré à fond. Je regarde, oui voilà, il est amélioré à fond. Je n'ai pas mis d'amélioration mais bon, je ne pense pas que ce soit trop trop grave. C'est un croiseur de tier 5, bon. Je ne l'ai pas trop trop joué, assez pour l'améliorer au moins à fond. Mais c'est tout. Donc, on va se retrouver, donc on va lire cette petite description. Et puis on partira en bataille tranquillement. Et puis en espérant que ça vous plaira. Donc, M. Emile Bertin a été mis en service, donc on voit ça en 1935. Donc ça va, c'est un croiseur d'entre-deux-guerres. Il n'y en a plus qu'un. Bon. Mais on aurait pu peut-être en faire un peu plus cher. Non, c'est pas grave. Alors, croiseur léger, spécifiquement conçu pour posséder la vitesse la plus aimée possible et une puissante artillerie. Le faible déplacement du navire était limité par les traités internationaux. Putain, qu'ils nous ont fait chier ces traités. Sinon, dans le cas des navires, beaucoup mieux. Bref. Il reçut donc uniquement une protection de blindage minimale. Ben oui, c'est un croiseur léger et on voit ça, regardez-moi ça, c'est tout bleu. Voilà. Donc là, autant dire que... Ouais, vous voyez, la citadelle... Aïe, 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 quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas génial. Donc, en gros, la citadelle, vous tirez, hein... Donc, de la passerelle, on peut pas bon, la passerelle est là, mais... Du mât, ici, jusqu'à l'arrière, ici, vous avez la citadelle, hein... Il est pas génial pour nous ! On va se faire dégommer, mais bon, on va lancer une petite bataille aléatoire, oui, parce que les batailles classées, c'est les tiers 6, et là, je vous montre un tiers 5. Mais il y aura d'autres vidéos, je pense, avec des tiers 6... Ben oui, le... Il y en aura deux. Donc, on sera en bataille classée ce jour-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, en plus, de l'Émile Bertin ? Pour ceux qui connaissent un peu le jeu, vous avez remarqué que, de toute façon, l'Émile Bertin, c'est un peu la version, comment dire... Entre guillemets, prototype de la Galitionnaire, parce que, oui, il y a plus tard, des Français qui vont construire les croiseurs légers de classe Galitionnaire, et il y a une putain de ressemblance, mis à part que la Galitionnaire, je crois qu'elle est un petit peu plus grande, ou... Parce qu'à la base, c'est un croiseur français, un croiseur léger... C'était le chef d'une escadrille, d'une flottille de contre-torpilleurs, donc les contre-torpilleurs, si je me souviens à peu près bien... Ce sont l'équivalent des destroyers, en gros, des versions françaises, hein... Nous, on appelait ça des contre-torpilleurs, au lieu de destroyer, si je me souviens bien, pas trop trop envie de dire des conneries, il faudrait que je revérifie, mais... En gros, c'est ça, donc... Ça va, hein, s'il est... Il commande une flottille de contre-torpilleurs... Le mec était quand même posé... Escorté... Après, je sais pas à quoi ils ressemblaient, les contre-torpilleurs, donc je pense qu'il faudrait attendre, par exemple, de voir à quoi pourraient ressembler les destroyers quand ils sortiront la branche des destroyers français, mais... Ça pouvait être sympa... Il a fait quand même pas mal de campagne, on... Quand on s'intéresse un minimum à l'histoire... Euh... On voit qu'en 1939, ils naviguent dans l'Atlantique comme navire à l'amiral, un navire amiral, oui, comme ça... D'une flottille donc de 12 contre-torpilleurs, donc voilà, c'est ce que disait, ils troulaient les torpilleurs, mais 12, ça va, enfin... Il était bien escorté, quoi, c'est un croiseur... Enfin, un croiseur léger, donc... Voilà... Mais là n'est pas la question, on va pas passer au milieu, sinon on va se faire dégonner, ça c'est un peu le couloir de la mort, moi j'adore l'appeler quand même... Comme ça... Et... Et... Et donc je disais, ouais... Amiral de 12 contre-torpilleurs, donc euh... Vraiment posé... Euh... Je vais pas faire trop trop en historique, parce que c'est pas des navires qui ont été... Super important, il y en a d'autres que j'aimerais vous faire avec... Beaucoup plus... Il y aura beaucoup plus, entre guillemets, d'histoire... Euh... Parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, j'ai le Kaga, j'ai l'Enterprise, son navire... Par exemple à faire, j'ai le Oud, ou Eud, il va falloir parer un peu plus, j'ai le Bismarck... Donc non, il va avoir beaucoup de choses à dire... Et... Je me préserve, entre guillemets, hein... Vraiment entre guillemets, plus pour ces navires-là que... Que le petit tir 5 français, hein... Vous savez pas que je l'aime pas... Mais il y a pas non plus énormément de choses à dire, hein... Dessus... Donc on va se concentrer sur la bataille, alors on va faire gaffe... Je suis croiseur français, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc très très fragile... Ça serait balleux de mourir dès le début de la game... Hein... Kaiser... Je suis tout seul là, un peu, à aller devant... Kaiser... Pourquoi le Dédé, lui, il a pas avancé ? Ah oui, vas-y, vas-y... D'accord ! Je t'avais pas vu toi, t'es... Tu débarques comme ça, toi... Tranquille, ouais, d'accord... C'est sympa... Il y a un Emelrad sur la droite, il faudra que je passe gaffe... Il a pas tourné ses roues, là ? Wouh ! On va faire et... Ah mais il y a un avion... Oh non ! Il y a un obus, il y a encore... Il s'est... Il va pas casser le crâne, là... Ouh... Aïe, 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 aïe... Kaiser... C'est résistant, ces conneries, là, en plus... Un AFP Kirishima... Non mais ça, c'est des congos ! J'avais fait une vidéo dessus, des congos ! C'est des... Bons navires ! On va même dire, c'est des cuirassés rapides, hein... Bâti, à la base, comme des croiseurs... Des batailles, donc... Ce sont des bons navires ! J'adore ! Ouais, je me doute, je me doute, je me doute, je me doute... Là, me le... Voilà ! Un petit incendie ! Oui, parce que bon... Les français... Mince, on voit pas son taux de... C'est vrai que... Il faut être de retour... Bon... Ah ouais, il passe pas dessus ! Regarde ! Un OMA ! Ah, j'ai bien envie de me mettre en... En AP, en seconde ! L'OMA va apparaître ! Enfin, sauf, il se fait dégommer, euh... Le Ciboulot ! Ah, j'avais coupé ! Voilà ! Double Citadel ! Wouuuu ! A bout portant... Ça pardonne pas, hein ! On va repasser en H.E. quand même ! Recule, 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 recule... Tranquille ! Voilà ! Ça passe... N'a beaucoup mal ! J'ai quand même porté de temps vie, déjà ? 9 km ! Ça, par contre, c'est sympa ! On va réaccélérer... Ouais ! Ça serait cool ! Le Kaiser, je crois pas qu'il va pouvoir tourner... Je crois qu'il s'est un petit peu bloqué, là... Non, non, il peut... Il peut... Hum... On va tenter un petit truc ! Hop ! C'est vraiment visqué ce que je fais ! C'est un coup de se faire tuer ! C'est vraiment visqué ce que je fais ! C'est un coup de se faire tuer ! Voilà ! Je sais pas du tout s'il va se les prendre, mais... C'est pas grave ! Hop ! En attendant, on dégage ! Oh, putain, on l'a pas incendlé, des fois. Cette fois ! Ouais ! Wouahwouahouahouahouahouahouahouahouahouahouahouah... C'est exactement ce que je te parlais ! Hop ! Au cas où. Et si on tente de trop. Hmm... Dommage ! Dommage dommage ! Où ! Voilà ! J'ai une torpille qui a touché un navire qui était derrière, ok cool, d'accord, mince, j'ai la barre qui a lâché chef, chef j'ai 20 secondes sans ma barre, je fais comment, tu m'expliques, ok, bonjour, la barre est cassée, je tourne tout seul, mais sérieusement quoi, incendie-le, double incendie, allez, sauf que là tant pis, il va les tenir, les mulrads, voilà, c'est qui que j'ai touché, mais c'est peut-être les mulrads que je lui ai foutu une torpille hier, ça serait pas étonnant, il y a l'angli en face, les gars, Oh, 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 ça va, ça va, ça va, c'est un tir, non, chaud, On va le mettre à tout, oh ! Ah, il a pas, j'ai pas assez de portée, euh, yannannannannannannannanannannannana un diamant lana, ah, je l'ai incendié lui, prêts, moi le malin, voilà, mais toi je peux t'ancendier aussi, t'ancendier, allez, allez, aussi les croiseurs français sont juste énorme rien que pour ça celui-là faut que je me le passe sinon il va me dégover mais ça serait mieux que je tire bien là je tire comme un sagouin non mais c'est quoi ce tir que je fais et aller aller go 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 c'est capable de m'envoyer ces torpilles voilà on lui dégommé un silo enfin au moins mise hors service finissez-le voilà voilà on va passer à la pêche allez go non mais 45 points de vie non mais non mais voilà je préfère voilà non mais il y a un moment pour aussi arrêter de déconner je suis trop loin je suis trop loin encore trop loin trop loin c'est parfait j'ai surestimé sa vitesse je pense là ouais j'ai un peu surestimé sa vitesse ouais alors ça c'est pas génial voilà je pense qu'on est on est pas trop mal là on est pas trop mal triple citadelle normal voilà vous me finissez yes diet je sais pas j'ai comment je surestime leur vitesse ouais eh je suis un peu trop chaud aujourd'hui ouais non alors on va se calmer oui parce que là on aurait pu mettre encore un DD devant quoi avant de toucher voilà là on est bon on est bon on est bon on est pas ah non il tournait ah ça je l'avais pas anticipé en fait peut-être pas des torpilles merci merci oui bonjour il y a des bombardiers en approche sur la zone ça serait bien de tirer merci non ça c'est des torpilles vous avez pas fait gaffe aïe 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 non c'est des torpilles c'est des torpilles oh non mais il tourne on arrête de tourner soutien cool endommagé moins 6 navires les dégâts infligés à chaque navire doivent dépasser les 20% par mois bonjour oui je te touche à l'artillerie secondaire oui ça te dérange pas non bah moi non plus par contre toi tu me l'as volé un peu toi non tu ça te dérange pas oula 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 non ah j'ai créé qu'il allait passer ah non ah j'ai bien ah j'ai bien géré la première torpille mais la deuxième était trop serré bon je vous avouerai aussi que j'avais pas fait gaffe à skamikaze j'avoue je suis en temps je suis en temps oh le goût est trop loin non un duguet trop loin je veux voir voilà le tir 4 on va voir voilà non voilà ouais ouais c'est vrai qu'il s'attaque à un kirishima c'est vrai qu'il vaut mieux que tu sois en on a cheveux toi par contre à cette distance sur un kirishima tu peux te mettre en appel s'il te plaît merci ça c'est bien sauf qu'un peu plus sur la droite aurait été mieux mais bon je dis ça mais vous avez bien vu que j'ai un peu surestimé leur vitesse moi à des moments ouais c'est un peu tiré par les cheveux mais tu peux te permettre le petit coup de salaud parce qu'en plus là il est bien bien profil bien dégonné mon salaud t'occupe pas du dd oh pas mal pas mal ah oui c'était une bonne une bonne bordée ça voilà c'est nickel bon le dd et on aura fini ah il a battu les avions c'est à dire les chasseurs il a tout s'est esquivé frère oh il s'est pris une torpille ah je croyais qu'il allait être esquivé mais non et ben dites moi bonjour ben bonsoir oui et vous voyez alors euh partie je trouve pas non plus super glorieuse hein parce que je pensais pas mourir aussi bêtement parce que j'ai pas fait gaffe aux alentours mais mais dans l'ensemble on s'en sort pas trop mal quand même avec 5 citadettes bon deux coups à la cible toucher avec l'article secondaire c'est normal c'était tout à l'heure le porte avions quand j'aurais pu finir je pense à l'article secondaire peut-être si le v-170 me l'avait pas tuer donc le ddl mais bon pas trop grave 5 avions battus j'ai pas eu trop trop l'occasion aussi d'avoir des avions sur moi sauf à un moment où je me suis coltiné des torpilleurs et des bombardiers sachant que c'est des c'était des c'était des c'est l'un c'est plutôt là bah ouais il avait un japonais je sais pas si c'est le japonais qui m'attaquait c'est lui que j'attaquais donc c'est-à-dire j'ai tué plus d'une escadre japonais qu'eux ils envoient que 4 par 4 leurs avions je suis deuxième meilleur de l'équipe donc ça va je suis bien placé après j'ai déjà fait des parties mieux que ça mais en tiers 5 je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas trop trop joué donc c'est ça fait bizarre mais je suis quand même content de cette partie on va se remettre direction le port de ouais ça va c'est pas trop mal j'aurais cru tenir un petit peu plus longtemps dans le coup mais c'est une petite voilà une petite partie bien tranquille bien sympa qu'est ce que j'ai gagné ici bah ouais euh ça et ça c'est vrai que j'ai eu le soutien 50% d'expérience de commandant ça c'est bon ça c'est nickel bon et ben dans ce grand truc là on va se quitter hein ah oui il va falloir juste avant de partir donc voilà je vous le dis regardez vous voyez j'ai le hood le bismarck à faire l'enterprise le club blanc qui fera que je fasse le lexington aussi je pense que je le ferais je pense north carolina peut-être je verrais je verrais je verrais le kaga c'est sûr parce que c'est sûr il y a des trucs à dire avec lui le riu je sais pas on verra le co peut-être il y a des chances il y a des chances et après c'est tout donc vous avez à peu près le programme des prochaines vidéos sur world of warship euh j'espère qu'elles vous plairont j'espère que celle là bon elle vous a plu euh même si le gameplay a pas été non plus génial mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu euh en attendant je vous dis moi à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao ciao